Votre annonce, on peut commencer par l'intervention d'Anne Beillard, Jezlan, comme vous connaissez toutes, Anne, elle est professeure de scénétique à l'Université de Bordeaux-Montagne, elle est directrice du master en scénétique et communication, transition du monde, scénologie et communication, transition du monde, et la présidente de l'Association française de scénétique actuellement, spécialiste en scénétique visuelle, en scénétique générale, en tant qu'objet visuel, et l'auteur sur le film, dont le dernier, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'Invention de l'Autre, le juif, le noir, le paysan, l'aliens, puis d'autres ouvrages comme le scénétique au portrait, le scénétique du design, le scénétique des objets, l'image préoccupée, elle a dirigé de nombreux ouvrages collectifs, et je crois que c'est tout, mais ce n'est pas tout, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là, donc elle va nous parler aujourd'hui des généralisations versus abstraction à partir de Slaughter Beach. Merci Anne. Merci beaucoup, Juan Maria Giulia. Bonjour à tous, et toutes mes excuses pour ne pas être présente à Paris, c'était très difficile de venir de Bordeaux, je n'ai pas trouvé le moyen. Alors je vais mettre mon, je vais partager ça, ça devrait marcher, voilà. Voilà, alors le texte d'introduction au séminaire de cette année propose de prolonger une réflexion sur l'autorisation du diagramme, entendu comme espace d'expérimentation et des découvertes, via la manipulation des formes et le raisonnement diagrammatique. Il s'agit de comprendre la relation entre des espaces de modélisation plus ou moins stabilisés, et l'attribution de signification, la prise de décision, le projet, et de saisir la manière dont les théories peuvent s'iconiser. Même si, éloge de la rondeur, elle déroge à l'image convenue que nous avons du diagramme composé d'angles et de lignes manipulables, la grande réflexion de Slaughter Day sur les sphérologies, qui se déploie en particulier dans la trilogie de 2500 pages, dont les trois volumes sont intitulés Bulles, Globes et Écumes en français, me semble exemplifier cette relation entre la théorie et les formes d'une manière tout à fait remarquable, en raison de l'ampleur de ces projections, mais surtout du lien étroit noué entre l'espace de modélisation et les formes du monde qui introduisent un va-et-vient très prescriptif dans l'iconisation des théories. D'une sorte de paradoxe entre l'amplitude de la proposition théorique qui semble vouloir assimiler ou ingérer toutes les expériences humaines pour les associer à la spatialité de la bulle bipolaire, du globe, ou celle solitaire des Écumes, et la limitation des possibilités de découverte et de relance de l'expérience, qui aboutit à un résultat finalement prévisible, programmé. La trilogie des sphères a fréquemment été décrite comme une théorisation spatiale des phénomènes politiques. Le parcours professionnel de Sloteldeck à la Korshu, le Fögestaltung de Karlsruhe, l'École des Beaux-Arts et de Design, tout autant que ses propositions philosophiques, témoigne de la relation entre le politique, la théorie esthétique et la pratique des arts visuels. Le programme politique de Sloteldeck est illustré dans la trilogie par d'innombrables modèles de l'art, et se prolonge aujourd'hui notamment autour des objets volants de Thomas Saraceno. Les exemples tirés de l'histoire de l'art illustrent ainsi les différentes étapes d'un parcours anthropologique, nous incitant à considérer les modèles artistiques comme des supports privilégiés pour penser le politique. Ma communication retient la prémisse du parcours d'enquête de Sloteldeck, celle d'un espace sphérique bipolaire, et observe le portrait sous l'angle d'une modélisation contrainte, car déjà actualisée par le visage de l'autre. Elle présente dans un premier temps la théorie du philosophe, avant de voir comment elle peut renouveler notre conception du portrait, toujours plus ou moins associée à une individualité et à la représentation d'une singularité. Elle se concentre alors sur l'idée d'un engendrement, avancé par Sloteldeck, et par laquelle les instances coexistantes modifient mutuellement leur forme. Situant la textualité vis-à-vis d'une pratique, il s'agit de montrer que, de même que la pratique du portrait, aussi entre production et observation, la figure humaine inscrite, actualisée, résonne toujours avec des figures potentielles. Ainsi, le portrait représente-t-il toujours plus qu'une personne ? La mise en évidence de cette oscillation existentielle permet de caractériser une procédure de généralisation fondatrice d'une morale. Un parcours illustré par les portraits de Giacometti, de Dubuffet et de Gaston Chessac, notamment, aboutit pour finir à l'opposition de la généralisation et de l'abstraction. Alors, pour commencer, présentons, sans doute très sommairement, la théorie des sphères de Sloteldeck. Il s'agit d'une élaboration du motif spatial proposé par H. Tante Heidegger, selon lequel le Dasein apparaît sans une tendance à la proximité. La coexistence précéderait ainsi l'existence. Pour Sloteldeck, les membres d'un même groupe ont une relation de communauté sans mur. Ils sont réunis par une force de cohésion, une force centripète, qui leur permet de s'installer dans une niche de formes sphériques. Le philosophe prend les sphères pour modèle, car celles-ci sont des lieux de résonance entre les membres d'une espèce, dans lesquels le rassemblement de créatures vivantes engendre un pouvoir plastique. La forme de la coexistence modifie celle des coexistants. Ces localités sphériques, qui au commencement sont de simples regroupements d'animaux, peuvent être comparées à des cerfs, il parle aussi de couveuses, dans lesquelles les créatures vivantes s'épanouissent dans des conditions climatiques favorables. À travers la métaphore des sphères, Sloteldeck enquête les espaces humains qu'il réunit en trois grands ensembles. La microsphérologie des bulles, la macrosphérologie des globes, la plurisphérologie des écumes. Et sa préférence va à la première, la sphère micro. Le passage du micro au macro, puis au plurie, prend en effet le sens d'une globalisation. La dernière sphère ayant perdu, en même temps qu'un centre, une possibilité d'être dans, in-sein. Si bien qu'au lieu d'abriter l'être dans une intériorité, elle ne fait que désintégrer les liens et produire des sphères multiples ne formant plus que des écumes, ce qui est parfois traduit par mousse ou écaille en français. Des écumes au plan incohérent et dispersé. En ce sens, la théorie des sphères peut se lire comme un éloge de la famille, du petit groupe et du micro. Sloteldeck fait ainsi du face à face la clé de voûte d'une vaste construction philosophique qui l'amène à analyser les conditions par lesquelles l'homme peut rendre le monde habitable. Ce qui retient surtout l'attention, et c'est la première grande idée, c'est que la communauté inscrite dans cette sphère soit au moins un couple qui engendre l'espace où ils se trouvent. La communauté de la famille constitue son propre lieu. En somme, le « nous » est déjà un « ici » et cet « ici » est un intérieur. Avant tout, chez toi ou chez moi, il y a un « chez nous ». Être humain implique que nous prenions place dans un espace intime partagé avec d'autres êtres humains. Dans la mesure où elle est toujours considérée à partir d'un intérieur, cette sphère n'est pas clairement délimitée. L'extérieur est seulement pensé à partir de l'intérieur. Sa paroi apparaît comme une enceinte avec le très beau terme allemand « d'Umfriedung » qui définit un espace pacifié. Ce qui prime, c'est la connexion, le fait que nous ne soyons jamais seuls, mais intégrés à un espace nécessairement partagé, même si, et c'est la contrepartie de cette inclusion, le raccordement à un environnement n'apparaît que comme une opération seconde. Sloterdijk donne de très nombreux exemples de communautés insulaires, à commencer par le mythe de l'Arche de Noé. Cette sphère construite par la main humaine constitue, dit-il, une maison absolue, décontextualisée et autonome, une construction sans voisinage qui incarne par elle-même la négation de l'environnement à l'aide de sa structure artificielle. L'Arche de Noé illustre aussi l'une des conditions de la sphérologie. Les habitants de la sphère doivent assurer eux-mêmes l'ensemble des exigences d'un habitat pour reproduire la vie. Cette sphérologie contient une seconde grande idée, c'est qu'à l'intérieur de la sphère, la couveuse, les êtres se complètent en même temps qu'ils constituent leur espace. La sphère ne contient pas des individus clairement identifiables, ni même des positions identifiables, mais des êtres qui s'engendrent mutuellement, chacun étant une part de l'autre. Le visage se présente d'abord au regard de cet autre, mais en tant que visage humain, il a la capacité de rencontrer ce qui est vu par sa propre vision en retour. Il y a donc imbrication réciproque de la vue et de la contrevue. C'est tardivement, avec l'invention du miroir et surtout sa distribution dans toute la population au XIXe, voire à la moitié du XXe siècle, que cette imbrication pourra se tourner en réflexivité, en regard porté sur soi-même. Pour le philosophe, le premier acte de cette imbrication se trouve dans la protraction, processus à la fois biologique et culturel, par lequel les visages humains s'extraient des faces des mammifères. Plus que la cérébralisation et la création de la main, elle fait, je le cite, « elle fait de l'homme un animal ouvert au monde » ou ce qui a ici une plus grande signification « ouvert à son prochain ». La protraction ne serait donc que la prémisse d'un face-à-face par lequel les visages échangent et s'engendrent les uns les autres. Slotoday décrit un mouvement en deux temps où l'ouverture primaire du visage devance l'inscription de la culture et du caractère qui imprime les modèles du visage du Christ ou de Bouddha en particulier. L'engendrement mutuel tient au fait que les partenaires se choisissent à partir de leur visage. La vision est aussi une sélection. On pourrait ici faire le lien avec une proposition d'Emmanuel et Cochia qui étend cette possibilité aux espèces vivantes, toutes susceptibles, dit-il, parce qu'elles s'attirent, se choisissent les unes les autres sur un critère de beauté et modifient leur forme réciproquement d'être considérées comme des designers. Alors, comment l'art reproduit-il ce face-à-face génératif ? Le modèle de la sphère primitive étant la cellule formée par le couple mère-enfant, Stotalday s'attache d'abord aux représentations des vierges à l'enfant, dont les visages sont l'un pour l'autre, ce qu'il appelle des clairières. Il trouve plusieurs représentations de cet espace interfacial dans la chapelle d'Escrovény de Padoue, peinte entre 1303 et 1306 par Giotto. La première représentation du visage humain tendu l'un vers l'autre est celle du salut de Joachim et de Sainte Anne à la porte d'or de Jérusalem. Giotto se serait inspiré d'une histoire de Marie, selon laquelle ses parents qui n'avaient toujours pas d'enfants après 20 ans de mariage auraient été visités par un ange, séparément. Celui-ci leur ayant annoncé qu'Anne allait mettre au monde une fille qu'il devrait appeler Marie. Lorsque Joachim rentre à Jérusalem, son épouse vient à sa rencontre, alors qu'elle est déjà enceinte de Marie. Les deux visages qui se touchent forment un cercle bipolaire offert au regard de la société. Et lorsque les deux visages entrent en contact, un troisième visage est superposé au leur, qui préfigure la vie commençant dans le corps d'âne. Il y a, explique Soteldeik, naissance du merveilleux à partir de l'espace interfacial. Dans la célèbre scène intitulée Le baiser de Judas, peinte dans la même chapelle, l'échange ne fonctionne pas. Soteldeik observe au contraire comment une déchirure sphérologique s'ouvre de manière dramatique entre ces deux visages entrés en confrontation, les yeux dans les yeux. Et il observe une cavité en forme de calice renversée qui se dessine à partir de leurs données. On en voit un tout petit peu en dessous de leur menton. Voilà, selon lui, comment la peinture peut représenter ce face-à-face. Alors, pourrait-on, en déplacer les principes luminaires de la sphérologie et prenant nos distances, avancer plusieurs propositions pour tenter une adaptation à d'autres portraits représentatifs de l'art du XXe siècle, ce qui permet aussi de déplacer le fondement politique de l'étude de Soteldeik. Alors, il nous présente un modèle amoureux où l'on se transforme mutuellement, chacun étant avant tout une image pour l'autre. Autrement dit, ce visage de l'autre est une figure, ce qui correspond au demeurant au premier terme associé au visage. C'est ce qu'avait déjà noté Pontevia, qui, relevant l'emploi tardif du terme figure, attesté jusqu'au XVIIIe siècle, et je dirais même que dans le nord de la France, on l'utilise encore, accorde au visage d'un pouvoir figuratif. Il explique, il est déjà dessiné, déjà de l'ordre du dessin, de la projection d'une figure. Ce face-à-face par lequel les deux êtres indissociables se transforment semble de prime abord introduire une différence. Pourtant, dans la mesure où il s'appuie sur un modèle de visage existant, deux visages pré-existants, construits sur la même matrice, une dimension qui varie peu et des traits morphologiques récurrents, un nez, une bouche, etc., cette transformation semble très contrainte, déjà paramétrée. Elle élabore plutôt une ressemblance en assimilant, en lissant les différences de couleurs, de volumes et d'écartement relatifs des traits dans la matrice du visage. Une généralité travaille dans la sphère. Pourrait-elle interroger les deux modèles de portraits décrits par Stotteldeik qu'ils séparent dans le temps, d'une part la clairière primitive correspondant à une sorte de vide euphorique qui reproduit seulement une expérience de la joie, il y range la joconde aussi, d'autre part le portrait individualisé de l'époque moderne qui constitue une provocation d'autres personnes à reconnaître une singularité. Le modèle général dont je forme ici l'hypothèse pourrait correspondre à la clairière stabilisée sur un sourire rond par opposition au portrait consacré à la singularité. En lissant les différences, la coexistence aboutirait à la face ronde et euphorique. Cette stabilisation expressive par la généralisation doit être reliée à une position relative des deux corps dans la bulle. La singularité caractérise le visage qui présente le sujet de trois quarts en ménageant des ombres latérales. Cette orientation de trois quarts individualise car elle situe dans un espace-temps comme l'ont bien souligné Todorov et Descola avec des propositions tout à fait concordantes qui aperçoivent cette emprise du temps dans la peinture de l'Europe du Nord au XVe siècle. Le modèle de la clairière correspond quant à lui à la face intégrale à laquelle le sourire apporte ici une signification particulière. En somme, le travail d'engendrement mutuel tiendrait non seulement à une coexistence dans la bulle mais à une possibilité de bouger des deux corps entre trois quarts et faces qui atténuent les différences qui les ingèrent. Le passage du marqué au non marqué témoignant alors d'une extraction de l'emprise du temps. Ainsi la face contient d'elle potentiellement tous les visages qui à contrario convergent vers ce hors-temps euphorique. Le sourire et l'euphorie mises à part, la tension ainsi introduite entre les deux instances reformulent un constat qui traverse toute l'histoire du portrait témoignant d'une tension entre l'individuel et le collectif. Et là on pourrait citer à nouveau Todorov et Descola. Comment le portrait censé imposer une singularité qui montre un visage fait pour provoquer d'autres personnes à reconnaître sa singularité ainsi l'expression de Sototay peut-il s'amplifier en construisant un effet de sens de généralité ce qui revient à renier sa propre singularité. Deux grandes stratégies s'imposent à l'attention qui suivent le chemin de la décaractérisation ou celui paradoxal de la caractérisation. Les célèbres portraits de Giacometti sont emblématiques d'une stratégie de décaractérisation. En supprimant tous les détails de l'apparence de ces modèles, il leur donne à peu près la même tête quand bien même il s'agit d'une femme, un être, d'un homme, Jean Genet, d'un occidental ou d'un asiatique. L'exemple de Giacometti laisse penser que la représentation de traits particuliers, par exemple une couleur de cheveux, un vêtement, un accessoire, assure au contraire la singularisation. Pourtant ces traits, en rapprochant ce sujet d'un autre, les riches aussi nécessairement en représentant d'une catégorie, en exemplaire et peut-être en exemple, en meilleur exemplaire de cette catégorie. C'est ce que suggère Calabrese qui distingue une identité qualitative, constitutive d'un être unique et conforme à lui-même et une identité spécifique, fondée sur des caractéristiques partagées avec d'autres qui déterminent, je le cite, son appartenance à une espèce, genre, groupe, communauté, collectivité, etc. Cette identité spécifique se fonde sur un essaim de détails tiré de symboles très stéréotypés et spectiles qui indiquent une catégorie sociale, un âge ou une origine géographique. Ce glissement apparaît dans les séries de photographies hommes du XXe siècle réalisées par Auguste Sander entre 1920 et 1954. Elle représente 600 professions regroupées d'abord en sept ensembles, le paysan, l'artisan, la femme, qui fait une catégorie particulière, des séries réalisées aussi après la seconde guerre mondiale étant dédiées à ce qu'il appelle les derniers hommes, mendiants, chômeurs, infirmes, prisonniers politiques, juifs de Cologne, etc. Alors, il est intéressant d'observer comment des accessoires, des uniformes, associés à un âge et à un genre, construisent une forme globale qui situe le sujet dans un cadre de convention établi et s'allie en une symbolisation. Le modèle du portrait, désigné par un nom commun sans article, jeune fille, concierge, marchand de charbon, etc., avec une mention du lieu et une date souvent approximative, en certains cas particularisé par un patronyme, comme ici le peintre, devient ainsi le parangon d'une catégorie, constituée autour de ses accessoires représentatifs. Un prototype, lui-même voit une amplification seconde puisqu'il devient aussi le représentant d'une époque. On aperçoit ainsi deux façons de produire l'effet de généralité à deux échelles différentes. La première qui supprime tous les accessoires, ce qui permet d'accéder toutes les catégories sociales pour revendiquer la généralité suprême de l'humanité et la seconde, classifiante, qui par une accessoirisation stéréotypée intègre dans une catégorie sociale précise et une époque par symbolisation. Alors cette pression classifiante apparaît de même dans le tableau de Gustave Courbet intitulé L'atelier du peintre allégorie réelle déterminant une phase de cette année de ma vie artistique et morale. Courbet a réparti de part et d'autre de son chevalet des personnages emblématiques de la société de son époque à gauche et ses amis à droite identifiés par un cartel de l'époque de l'artiste qui se trouve sous le tableau au musée d'Orsay. Il oppose ainsi une stratégie classifiante et généralisante à gauche et une stratégie singularisante à droite. Pourtant la distinction ne tient pas et Charles Baudelaire sitôt identifiée sur le bord droit du tableau un peu à l'écart je suis certaine que vous l'avez déjà reconnu sa figure sombre et un peu farouche penchée sur un livre l'impose comme le parangon du poète maudit. Ainsi l'accessoire et le trait singularisant participent-ils à la désignation d'une catégorie. Si on compare les portraits photographiques de Zander et de ceux peints par Giacometti on pourrait de surcroît avancer que le support photographique favorise dans une certaine mesure la saisie globale détail. La photo prend le tout ce qui favorise cette généralité classifiante alors que la peinture autorise la sélection des figures ce qui facilite cette élision de la sociabilité. Mais l'accessoirisation n'est qu'une procédure secondaire de la stratégie de généralisation. L'orientation du corps du sujet de face est la caractéristique la plus déterminante parce qu'elle le situe hors du temps. Si la plupart des sujets portraiturés par Zander sont représentés de face comme le seront plus tard les architectures répertoriées par la photographie documentaire cette orientation est caractéristique des célèbres portraits de Giacometti. Les séances de pose relatées par Jean Genet qui fut un de ces modèles nous introduisent dans l'intimité d'un modus operandi bien particulier débutant par l'installation du modèle sur la chaise dont la localisation est marquée par une croix sur le sol située à une distance invariable de la place du peintre. Giacometti représente son sujet de face ce qui en supprimant les ombres estompe le dessin du visage et lui fait entre guillemets la tête de tout le monde. Fondatrice d'une sémiotique non marquée cette orientation du corps légitime une neutralisation de toutes les dimensions de l'énonciation la couleur est réduite au beige grisé la lumière et la texture sont étales c'est comme si une grille de lecture généralisante était posée entre l'observateur et le sujet en vis-à-vis cette grille prend ici un sens littéral il s'agit d'un tracé orthogonal qui enserre les traits du modèle et confère à sa figure un volume invariable Giacometti inscrit son sujet dans un espace pictural qui l'isole en profondeur comme en largeur l'inscrit dans une bulle partagée seulement avec l'observateur qui succède au peindre dans le face-à-face arraché au monde le modèle n'appartient plus qu'à l'espace de la peinture à une sphère bipolaire qui répand une sorte de filtre neutralisant sur toutes les dimensions si les paramètres de la grille sont identiques et précisément reproduits d'un portrait à l'autre souvenons-nous de la croix tracée en rouge sur le sol de l'atelier celle-ci compose à chaque fois une île séparée et autonome construite autour de son sujet c'est comme si à partir du pivot de la chaise chaque visiteur de l'atelier engendrait son propre espace légèrement décalé à droite ou à gauche un peu plus beige ou grisé un peu plus élargi en bas partagé avec le peintre puis l'observateur cet isolement participe à la généralisation dans la mesure où il laisse à distance dans une parenthèse grise les objets de l'atelier qui lorsqu'ils sont parfois à peine esquissés matérialisent seulement l'espace tout comme les vêtements ou des accessoires stéréotypés une représentation figurative de l'environnement suffirait à inscrire le sujet dans une catégorie sociale une époque l'espace pictural construit autour du modèle la franchit au contraire de tout lieu et l'observateur qu'il y fait face peut à partir de l'orientation du corps des formes des couleurs de la lumière et de la texture toutes ces données étant moyennes travailler le particulier pour construire la généralité si l'on comprend bien comment cet observateur que nous sommes fait ainsi vaciller l'identité d'Anette ou de Yana Yara il resterait à voir comment cette vision nous transforme en retour alors que nous faisons face au tableau et comment elle pourrait transformer aussi ses vis-à-vis de peinture ce mouvement étant avant tout existentiel un battement entre une tête actualisée et mille visages potentiels il implique en tout cas les deux exceptions de l'image que la langue anglaise traduit respectivement par picture pour désigner l'image matérielle élaborée à la main avec le concours d'instruments et l'image correspondant à l'image mentale ou poétique on pourrait bien sûr se référer à Belting ici qui réfère ici donc au visage rêvé imaginé ou celui que nous avons en mémoire qui sera projeté sur la picture mais cet effet de généralité pourrait nous induire en erreur laissant croire à une approximation de la forme les commentaires de l'artiste et ceux de Genet révèlent l'attention extrême du peintre pour retrouver les lignes du corps restituer exactement la personne Giacomiti qui est peut-être avant tout dessinateur scrute l'œil inspecte cette face pourtant parce que ses traits sont les plus significatifs son dessin retrouve précisément tous les autres c'est l'exactitude des traits et la sélection des plus fondamentaux qui permet de retrouver chacun et tous en même temps cette tête est exactement celle de Yana Arra et pourtant elle est celle de tout le monde l'ouvrage de Jean Genet et l'atelier d'Alberto Giacomiti restitue les échanges autour de ses tableaux alors qu'il tente à l'écrivain le portrait qu'il a fait de lui le peintre s'exclame deux fois comme vous êtes beau avant d'ajouter comme tout le monde ni plus ni moins et Genet poursuit je connais soudain le douloureux oui douloureux sentiment que n'importe quel homme en valait exactement qu'on m'excuse mais c'est sûr exactement que je veux mettre l'accent il valait n'importe quel autre ces quelques phrases suffisent à décrire la morale de la généralisation en montrant que la beauté s'offre comme un terme du métalangage pour dire autre chose une autre valeur en révélant en tout cas une considération en rappelant aussi que la représentation se substitue à la personne jusque dans l'évaluation qui est beau Genet ou son portrait n'est-ce pas plutôt le portrait qui révèle la beauté de Genet et en avançant que le principal critère de cette beauté est le plus largement partagé celui d'être humain A priori la pratique et les commentaires de Dubuffet semblent très proches de ceux du Giacometti et illustrent la même morale Il explique J'aime à éviter dans les sujets que je peins tout ce qui est occasionnel J'aime à peindre sur des sujets généraux Dubuffet a beaucoup observé les œuvres les peintures les dessins les broderies les statuettes et les objets de toutes sortes qu'il a réunis dans le foyer de l'art brut fondé à Paris Dans son livre L'homme du commun à l'ouvrage il relève à plusieurs endroits je le cite la fonction négative de la caractérisation et prône la détermination la précision qui permet de saisir je le cite à nouveau des stades antérieurs de la pensée de poser une distance conceptuelle c'est à nouveau une citation avec les objets du monde ce qui revient à modaliser leur présence et il souligne ainsi la faible existence de certains personnages de l'art brut et observe comment dans ses dessins un certain Clément représente selon le cas un cheval un animal indéterminé à quatre pattes dont il peut aussi manifester la présence par quelques hachures indiquant qu'il y a seulement quelque chose ici tout comme Giacometti Dubuffet convient de la grande ressemblance des êtres humains je suis très convaincu que tous les hommes sont pratiquement très semblables écrit-il même si des restrictions réintroduisent la catégorisation la limitation culturelle de la généralisation il poursuit en effet ils sont pratiquement très semblables et surtout dans un même pays à l'intérieur d'une même collectivité il y a entre un homme et un autre des différences si minuscules et si superficielles qu'elles sont comme inexistantes alors comment éviter la catégorisation qui agit en sous-main comment éviter la pression du modèle de l'homme blanc sur le bonhomme suivant le procédé de Dubuffet il conviendrait de présentifier des propriétés qu'aucun humain ne pourrait avoir en l'occurrence utiliser la déformation et des hachures rouges et bleues par exemple le contre-prototype pallierait ainsi au biais du prototype mais il faut tout de même qu'on puisse reconnaître un être humain dans ses traits déformés zébrés de rouge et de bleu une propriété indispensable doit donc en être conservée la position verticale qui précisément a permis à l'être humain de se distinguer des autres mammifères comme l'a souligné Didi Berman à propos des sculptures de Tony Smith il suffit en effet qu'une forme ait six pieds de haut pourquoi nous lui prétions un regard qu'elle nous retournera la verticalité suffit donc à soutenir l'hypothèse d'un être humain dont on peut librement caractériser l'apparence ces remarques suffisent à désolidariser les œuvres de Giacometti et Dubuffet et d'argumenter l'opposition entre la généralisation et l'abstraction sachant que le premier terme est construit par mon analyse et que le second était certes en usage dans les ateliers des années 1880 chez Van Gogh chez Gauguin par exemple mais surtout un mouvement artistique historique et répertorié l'art abstrait c'est bien connu se fonde sur un récit des origines qui attribue sa paternité à Kandinsky censé avoir découvert dans son atelier je cite Rock un tableau d'une beauté indescriptible sur lequel il ne voyait que des formes et des couleurs dont le sujet était incompréhensible qui s'avéra être une de ces aquarelles posées sur le côté et ce mythe situe les débuts de l'abstraction en 1910 la définition de l'art abstrait est difficile et Rock s'y essaie en prenant une option à la fois historique un parcours des différents mouvements qui s'en revendiquent et sémiotique qui décrit un langage visuel dont les unités élémentaires sont la ligne et la couleur une des particularités essentielles de cet art est d'emprunter des modèles extérieurs à la peinture le plus souvent une référence musicale comme l'ont montré le nombre de travaux de ces noticiens je pense aux travaux de Véronica Steistange Stéphania Caliandreau Jacques Fontani Hermann Parret sans parler de l'ouvrage de Pierre Boulez ils procèdent aussi à une double déliaison vis-à-vis de la grille de lecture du monde naturel ils s'en écartent et antissocient les propriétés l'inécouleur ne sont plus mises au service de la dénotation mais détachées des objets du monde et prises pour ainsi dire pour elles-mêmes leur nouvelle alliance produit alors des tensions de chaud et de froid de lourdeur et de légèreté des effets de résonance qui exemplifient les synesthésies sans aller plus loin dans une définition difficile et richement référencée je souhaite opposer ce procédé à celui de la généralisation pour mieux encerner la morale l'opposition se fonde sur la relation à la grille de lecture du monde naturel dont on pourrait dire qu'elle reste nécessairement présente dans l'arrière-plan du discours parce que les formes et les couleurs sont instruites par notre connaissance et nos habitudes du monde cependant l'effort de l'abstraction vise le réagencement poétique des propriétés et l'expérience synesthésique pour construire un autre monde pour emmener ailleurs l'effort de la généralisation consiste au contraire à recentrer l'attention sur le monde en l'occurrence la figure humaine notre parcours lui en effet attribuait un motif privilégié la figure humaine qui se réfère à une espèce unique et constitue la plus familière pour l'observateur lequel en tant qu'être socialisé cherche même le visage d'autrui celui-ci étant construit sur une symétrie il invite de surcroît l'observateur à reconstituer une partie du visage à partir de l'autre pour actualiser précisément cette symétrie comme l'a bien souligné Simmel l'observateur est pour ainsi dire mis au travail pour toutes ces raisons le visage humain se prête à la généralisation s'il peut être aimant pourrait-on dire automatiquement amplifier la figure du bonhomme qu'il connaît par cœur l'observateur ne peut en faire autant pour la figure de l'arbre ou un paysage qui ouvre nécessairement sur l'inconnu la face humaine est la figure métonymique par excellence c'est ce qui la dispose plus que tout autre à la généralisation tandis que l'abstraction s'affranchit de la grille de lecture du monde naturel la généralisation se concentre sur la figure humaine l'aspect l'aspect pour la restituer exactement et fondamentalement d'où l'oscillation sémantique entre le singulier et le général l'abstraction est un procédé graduel qui s'acquitte plus ou moins des formes du monde se situe sur le bord créatif exploré également par Matisse ou Kandinsky pour problématiser la relation au monde naturel cependant les propriétés de ce monde mobilisé seront contingentes et déliées pour construire un antitype la généralisation au contraire s'efforce de mettre au jour les propriétés les plus significatives les plus fondamentales pour montrer leur solidarité leur cohérence comment elles fonctionnent ensemble en ce sens c'est un figuratif qui persévère et dans son entêtement à retrouver la forme exacte confine à l'hyper figuratif mais la représentation de la figure humaine peut tout de même recourir à l'abstraction interroger la familiarité qui a été construite la connaissance du corps deux exemples de représentation du corps mixant les deux stratégies nous permettront de construire cette opposition de l'abstraction et de la généralisation avec Dubuffet nous avons observé qu'une forme verticale introduit l'hypothèse d'une présence humaine quand bien même des déformations interrogent son schéma corporel et une alternance de hachures et d'aplats rouges et bleus j'aurais pu citer aussi Jean-François Bordron à propos de ses travaux sur Dubuffet évoquent des couleurs qu'aucun humain ne peut avoir la forme verticale suffit alors à valider l'hypothèse humaine et invitant l'observateur à trouver des équivalences aux parties constitutives du corps des bras des jambes des paupières etc l'interroge sur ce qui constitue leur forme on aperçoit ainsi une tension entre une généralisation qui préserve la référence et une abstraction qui emmène ailleurs même si elle donne accès à la généralité et même à la généralité suprême en ce cas Gaston Chessac qui réfutait le qualificatif d'art brut et se définissait comme un rustique moderne manifeste le souci de la généralisation avec ses bons hommes dont la face très schématisée actualise effectivement la tête de tout le monde ces tableaux ou ces objets peints mettent en rapport une verticalité et un visage allusif esquissé par ses traits fondamentaux composant un petit masque ce qui suffit à former l'hypothèse d'une figure humaine quand bien même elle est environnée de plages chromatiques irrégulières et détachées la discordance entre la forme inscrite et le schéma corporel mis en mémoire invite l'observateur informé par cette hypothèse humaine à investir une à une les parties dissociées ceci pourrait-il être un bras ceci pourrait-il être une jambe pour reconnaître un corps possible Shessak fait encore un pas supplémentaire vers l'abstraction en dérogeant la forme verticale voici le troisième exemple de Shessak alors l'insertion des yeux voire d'un seul oeil qui suffit à ancrer l'hypothèse d'une forme humaine l'oeil et la tête situent le corps dans l'espace le mettent en mouvement vous voyez ici au centre une espèce de forme embryonnaire avec un seul oeil lorsque l'observateur ne parvient pas à retrouver ce schéma corporel construit sur deux jambes l'ancrage de l'oeil permet de former l'hypothèse d'une présence animale montée sur quatre pattes ou de deux humains imbriqués les deux yeux ou l'oeil unique introduisent ainsi une agence qui rapproche ses dessins des oeuvres animistes elles aussi habitées par de petits visages étudiées par Descola dans le catalogue de l'exposition La fabrique des images les yeux ou l'oeil fonctionnent en ce cas tels des indices d'une animation intérieure l'instauration de l'agence amenant alors l'observateur à reconstituer par abduction ici ce serait une patte ici ce serait un museau inventer un corps inouï le positionnement d'un petit visage ou d'un oeil étant à peu près systématique dans les oeuvres de Chessac on avancerait de surcro l'idée d'une acculturation de l'observateur qui confronté à ses peintures ou ses dessins et en particulier s'ils sont présentés sous forme de séries se met en quête de la figure humaine et en recherche les indices mettant ainsi au jour le point de basculement entre l'abstraction et la figuration alors je parviens j'arrive à ma conclusion ce parcours assez librement aspiré par la théorie des sphères de Slototek et sa prémisse a permis d'argumenter un modèle du portrait fondé sur l'engendrement mutuel il observe deux stratégies de représentation de l'autre fondées sur la distinction entre une figure et un fond qui réunit deux instances dans une sphère bipolaire et par une oscillation existentielle entre la figure actualisée et les visages possibles modifie mutuellement la forme la généralisation opérée par Giacometti permet de donner un portrait singularisé par le nom de son modèle la tête de tout le monde parce que la forme se concentre sur ses traits les plus fondamentaux et l'inscrit dans un espace pictural dont toutes les dimensions sont neutralisées l'occurrence rejoint alors le type construit un prototype Dubuffet et Chessac conserve ses propriétés significatives l'orientation verticale du corps et ou le petit masque souriant du visage qu'il marie à des propriétés contingentes la figure humaine est une simple hypothèse que le titre des œuvres laisse totalement ouverte vous aurez remarqué que chez Chessac les dessins s'intitulent sans titre ces propriétés nécessaires s'alliant à des propriétés contingentes des déformations des formes déliées de tout schéma corporel familier cohérent elle s'invite l'observateur à inventer une forme et une identité à partir de ses indices détachés ce qui le renvoie à sa connaissance de la figure humaine si l'observation des portraits de Giacometti permet de reconnaître la tête de tout le monde on pourrait dire que les peintures et les dessins de Dubuffet et Giacometti ne représentent personne ce sont des personnages caractérisés d'ailleurs personnages c'est le titre que donne très souvent Dubuffet à ses œuvres inventés à partir de la généralité humaine alors ce parcours illustre deux modes d'engendrement de la figure humaine par l'observateur marqué par la généralisation intégrale ou la généralisation mariée à l'abstraction fixant encore l'attention sur le mouvement existentiel qui confronte des visages possibles à une figure actualisée il resterait à voir comment l'observateur dont l'identité est questionnée sur sa relation à la généralité ou si l'on préfère sa relation au commun puisque c'est le titre de l'ouvrage de Dubuffet subit en retour l'engendrement comment non seulement son identité est questionnée mais sa forme pourrait aussi être modifiée par cette figure qu'il a regardée et qu'il a engendrée voilà merci beaucoup de votre attention merci à rien merci à rien oui oui je vous entends découpé si je vous entends très bien oui oui ah oui c'est vrai merci à nous j'ai une question je ne sais pas si pertinente vous me demandez s'il n'y avait pas un lien entre cette différence que tu fais entre généralisation et abstraction qui pourrait être mise en parallèle avec la différence entre actorialisation et actancialisation c'est vrai que la généralisation garderait ses dimensions actorielles alors que l'abstraction ne leur ferait disparaître à la faveur de ce voilà une sorte de pur rôle actancial merci oui je vais y réfléchir mais je crois que c'est possible oui avec l'idée d'une déviation possible d'une modification possible avec l'abstraction oui marian julia ou d'autres personnes il y a des questions dans la salle ou à distance ils sont tous un peu timides aujourd'hui tous j'ai invité plusieurs personnes à s'asseoir ici mais personne n'a voulu tout le monde devait rester un peu caché moi je n'ai pas vraiment des questions exprimez-vous moi je n'ai pas vraiment des questions mais j'étais en train de penser à une chose peut-être un peu curieuse je voudrais bien savoir ce que t'en penses alors Giacometti et Kandinsky avec d'autres bien sûr sont parmi les artistes les plus utilisés dans la production d'images via les algorithmes tout ça à travers ces plateformes comme Mid Journey ou comme DAL E Stable Defusion etc que je fréquente un peu ces derniers temps et en pensant bien sûr à l'abstraction généralisation mais aussi à la question locale globale je me suis rendu compte que les artistes comme Giacometti qui est très très utilisé pour refaire d'autres images fonctionnent en opposition avec des artistes comme Kandinsky parce que quand par exemple on décide de commander à l'ordinateur des images qui mettent ensemble et ça est déjà arrivé Giacometti et Kandinsky parce que on voit que Kandinsky pas une oeuvre précise de Kandinsky mais les Kandinsky en général donc toutes les oeuvres de Kandinsky construisent toujours un effet décoratif très global qui détermine l'espace vraiment la constitution de l'espace et les artistes comme Giacometti toujours ils sont évidemment comment dire sont présents toujours comme figurines locales et c'est très intéressant de faire ces expériences aussi avec d'autres avec d'autres artistes par exemple Bosch c'est quelqu'un qui contrairement à ce qu'on pourrait imaginer parce que Bosch fait toujours des grands paysages il fonctionne comme Giacometti il fonctionne pour les figurines et pas pour la construction des paysages et ainsi de suite j'ai vu beaucoup d'expérimentations très très intéressantes sur Giacometti bon je ne veux pas je ne veux pas m'alourdir sur ça mais je voudrais savoir ce qu'on pense de cette transformation contemporaine où on prend plusieurs artistes plusieurs styles plusieurs genres parce que par exemple on utilise beaucoup Giacometti pour les portraits mais incroyablement ce qu'apparaît ce ne sont pas les tableaux de Giacometti mais bien les sculptures quand on demande des portraits tandis que les sculptures ce ne sont jamais véritablement des portraits parce que c'est toujours des hommes généralistes disons plus que dans les portraits peints parce que dans les portraits peints on a Caroline en larmes en net etc si en commentaire tu peux en faire ce que tu veux merci beaucoup pour ton commentaire il me semble que ça confirme un petit peu ce que j'essaye de dire c'est la capacité de Giacometti à représenter tout le monde et excusez-moi je regardais hier un documentaire où on voyait marcher Obama il marchait comme un Giacometti en fait il a une démarche très belle très déliée comme ça c'était une sculpture de Giacometti qui marchait et je pense que les sculptures de Giacometti incarnent vraiment ce qu'est un être humain avec cette fragilité de la marche cette théâtralité de la marche qui est très belle mais pour répondre à ton commentaire je pense que tu as tout à fait raison quand tu dis que Kandinsky spatialise Kandinsky il fait paysage ça fait paysage alors qu'au contraire Giacometti on voit aussi ça va dans le sens de cette histoire de bulle on voit vraiment qu'il fait une bulle avec l'observateur voilà cette intimité avec aussi ce traitement de la figure et du fond cette séparation de la figure et du fond qui est vraiment fondamentale voilà on est dans cette dans ce face-à-face très étroit avec ce personnage-là dont l'identité vacille comme elle pourrait nous faire vaciller aussi mais par rapport à ces logiciels dont tu parles a priori c'est très peu créatif parce que ça regarde le passé ça regarde des heures passées mais en même temps les mélanges que tu évoques entre Kandinsky et Giacometti ça doit être intéressant à voir quand même oui mais tu sais il y a quand même des choses à découvrir parce que par exemple l'exemple de Bosch c'est très étonnant je trouve moi Bosch je l'aurais imaginé finalement comme un paysagiste que la machine le ferait sortir comme paysagiste pas comme quelqu'un qui fait des figurines à la Giacometti tu vois la machine choisit plutôt les Giacometti à l'intérieur de Bosch tu vois oui mais le Bosch je comprends parce que c'est le rapproché qui est toujours mis en évidence parce que le drame chez Bosch est toujours dans les tout petits détails c'est en s'approchant pour voir que la petite figure est monstrueuse etc c'est pas la spatialité qui est intéressante qui fonctionne plutôt par accumulation il y a d'autres cas il y a d'autres cas très intéressants par exemple très souvent on peut demander un artiste mais en photo c'est à dire un artiste peintre mais en photo et ça devient totalement chardin par exemple pour les oeuvres d'art ou même peut-être Giorgio Morandi une fois que tu demandes Giorgio Morandi en photo ça devient effectivement avec des comment dire ça se transforme en des on garde les mêmes objets mais l'effet lumineux l'effet 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 de contraste l'effet des des contours ça ça rend totalement irreconnaissable et je pense que ce dialogue dont tu parles permet vraiment de comprendre ce qu'est la peinture ou ce qu'est la photo bien sûr oui de toute manière on voit que la machine a intériorisé l'idée d'une photo sans flou sans comment est-ce qu'on dit en français flou sans flou pardon et que l'idée c'est vraiment que tout ce qui est transformé en photographique en effet photographique c'est c'est quelque chose qui a des contours très nets mais bon quelqu'un d'autre veut poser des questions merci beaucoup Anne donc tu veux dire que la mémoire de ce logiciel est très sélective ça a supprimé le pictorialisme par exemple si ça a supprimé le flou c'est très il y a des sélections qui ont été faites absolument les sélections des personnes qui ont oui qui ont programmé effectivement ils ont supprimé peut-être par manque de conscience d'histoire photographique je ne sais pas moi je parlerais bien si Didier à l'imagine ah Didier voilà excusez-moi je peux voilà on ne te voit pas pourquoi tu ne te montre pas finalement oh tu sais c'est pas nécessaire moi je montre tout petit peu si tu veux voilà merci beaucoup Anne pour ton exposé toujours brillant très documenté alors moi je suis arrivé quand tu étais en train d'articuler quelque chose entre le mou et le jeu entre le pardon au tout début entre le mou et le jeu donc je n'ai pas très bien compris en fait je n'ai pas très bien ce que tu disais ça me semblait très intéressant comme on a un peu de temps est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus ça m'intéresse beaucoup alors merci pour ta question ce n'était pas entre le nous et le jeu c'était entre le chez toi et le chez moi je trouve que c'est une très belle idée et oui donc avant tout chez toi chez moi il y a un chez nous et ce chez nous construit un ici donc ça ça me semble une très belle idée mais pour tout vous dire j'étais très attirée par Sloterdijk les derniers temps parce que je trouvais que c'était une utopie sa philosophie était vraiment utopique et il a fait beaucoup de conférences autour des années 2000 où il expliquait que le nationalisme était terminé que voilà où il illustrait sa propre théorie et maintenant on voit que malheureusement l'histoire dément cette proposition du chez soi en réintroduisant des murs etc voilà mais c'est cette idée du chez toi chez moi qui devient un chez nous il n'y a pas de jeu justement il n'y a pas de jeu parce que je suis déjà en train de t'engendrer comme tu m'engendres c'est ça justement si tu comprends pourquoi je suis avec vous effectivement parce que ça me j'avais l'impression d'une annulation justement de cette instance qui est quand même également à interroger de plus en plus effectivement en tout cas merci beaucoup merci s'il n'y a pas d'autres questions je voudrais encore se poser une question Anne parce que surtout à la première partie quand tu présentais l'ancier de l'autre sur la question de la sphère bien bien entendu on ne peut pas ne pas penser en tant que sémiticien à l'autre donc je me demandais comment cette sphère etc mais la grande question pour l'autre ce sont les relations entre la sphère entre l'espace interne et l'espace extérieur et l'espace non-sématique est-ce que lui pose ce type de questions c'est-à-dire comment se font les relations entre l'univers et l'espace extérieur parce qu'on a l'impression que ce n'est pas si très irénique mais pourquoi il ne se pose pas cette question de la friction de la transition tout simplement avec l'extérieur de la sphère et c'est la grande différence avec les théories de Lottmann bien sûr c'est que cette sphère n'a qu'un extérieur potentiel en fait et il y a une cloison qui est indéterminée et qui ne qui ne permet pas de visualiser l'extérieur et le modèle pour cela de l'arche de Noé est très intéressant parce qu'on voit aussi la limite par rapport à l'environnement c'est une sphère qui flotte dans l'espace ou qui flotte sur la mer qui n'a aucun environnement et on pourrait rejoindre la tour pour atterrir où finalement donc c'est vraiment un modèle totalement opposé irénique de ce point de vue là mais qui croit c'est un éloge du petit groupe de la famille qui indique que chacun va trouver sa place et il n'y aura pas de confrontation voilà c'est ça son idée en fait on va trouver son lieu chacun va trouver son lieu parce qu'on le construit déjà en fait il y en a par soi qui voulait conseiller une question sur du buffet peut-être sinon tout vient ici quand on veut bon je vais nous visiter c'est quelque chose que je vous adresse une question qui bouge au qui a utilisé par exemple la position entre généralisation et particularisation abstraction des moitifs alors on peut se demander par exemple si est-ce que l'abstraction peut-être particularisante ou est-ce qu'elle peut-être généralisante si on pense à la facture si on pense à si on pense à des images en général euh c'est difficile de voir en quoi l'abstraction est généralisante alors que elle a l'évidence elle n'est pas généralisante dans le longard alors qu'elle a pensé de général plus que sous des générales puis la tendance à devenir abstrait voilà bon en fait c'est tout évidemment des cas d'exemple contre exemple et sans que l'intuition nous dise ça ce qui fait que en fait général et particuliers sont plutôt dépendants du figuratif ou non parce que et si c'est dépendant du figuratif d'abord ce que je voulais souligner c'est qu'à mon avis ce qui est intéressant c'est dans ce que tu as dit c'est de remarquer qu'il y a un fonctionnement différent du général de l'identité selon qu'on a à faire une image ou ce qu'on a à faire une image c'est un point important il semble qu'il c'est là que va notre question j'ai pas très bien entendu mais je retiens du commentaire et de la question de Jean-Françoise ce rapport au figuratif l'abstraction et la généralisation bien sûr se définissent par rapport au figuratif l'abstraction il me semble le figuratif reproduisant une grille de lecture du monde naturel on pourrait dire ça très simplement l'abstraction reproduit des propriétés contingentes et les délits la généralisation et j'essaie d'insister là-dessus ne peut se penser que par rapport à la figure humaine il me semble précisément parce que c'est la figure qu'on connaît le mieux c'est la figure qui met finalement l'autre au travail pour la reproduction des deux parties du visage etc. voilà donc c'est parce que la figure humaine est la plus métonymique on peut fermer les yeux on reconstituerait un visage alors qu'avec un arbre avec un paysage c'est plus difficile donc on pourrait dire que c'est pour ça que le commentaire de Maria Julia par rapport à Gandinsky référait d'emblée au paysage il me semble voilà l'abstraction va nous renvoyer à des objets ouverts comme ça va délier des propriétés alors que la généralisation concentre sur cet objet qui est cette figure qui est la figure humaine c'est vraiment celle-ci parce qu'on la connaît mieux mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question il y a aussi les questions fondamentales les propriétés fondamentales et nécessaires ou des propriétés contingentes qui précisément vont permettre cette déviation poétique et ce réagencement de la fonction poétique je ne sais pas si c'est ça mais pardon pour répondre à Jean-François pour compléter l'abstraction peut rejoindre la généralité dans le cas du portrait c'est ce que j'essaie de dire parce que précisément personne n'a un visage rouge ou bleu c'est la façon d'éluder toutes les propriétés d'apercevoir leur contingence finalement et de ne pas se limiter au bonhomme blanc qu'on fait toujours voilà il y a des bonhommes des bonshommes de chez ça qui évidemment c'est un petit bonhomme c'est un homme excusez-moi c'est un homme il n'a pas de longs cheveux et il a la peau blanche c'est clair on arrive toujours à ce prototype culturel finalement donc c'est une façon l'abstraction de déjouer ce biais ce biais culturel de la généralisation par la déformation par les hachures par le bleu et le rouge etc merci il y a d'autres questions sur place ou à distance je pense que c'est bien je crois qu'on va s'arrêter on va faire une petite pause merci beaucoup Anne merci beaucoup pour vos questions et votre attention on se revoit dans des minutes à quart d'heure d'accord très bien à tout de suite merci